Oui, allô, bonjour. Pourrais-je avoir votre prénom, s'il vous plaît ? Oui, bonjour, monsieur. C'est Alphonse. Alphonse. Et votre date de naissance, s'il vous plaît ? Le 4 septembre 1988. 4 septembre 1988. Et vous êtes de quelle région ? Bruxelles. Bruxelles. OK. Alors, que désirez-vous savoir, Alphonse ? Ben voilà, en fait, je viens d'emménager avec mon compagnon. Oui. Et donc, il figure qu'on connaît des temps difficiles pour le moment, puisqu'il n'a pas de boulot. Et donc, dans ce sens, si vous voulez, ça devient assez compliqué pour moi, parce que je travaille toute la journée. Et donc, ça mène à beaucoup de disputes. Et j'aimerais savoir un petit peu qu'est-ce qu'il en sera pour l'avenir. Et si, finalement, on va pouvoir continuer à vivre ensemble et être épanoui dans ce nouvel appartement. OK. Donc, je vais vous demander également son prénom et sa date de naissance, si vous voulez bien, s'il vous plaît. Oui, certainement. Donc, c'est Anthony. Anthony. Voilà. Oui. Et sa date de naissance, c'est le 20 janvier 1983. Alors, le 20 janvier en 1983. Donc, en fait, ce qui est compliqué entre vous, c'est la situation financière, quelque part. C'est ça. Ça joue beaucoup. Finalement, moi, je rentre fatigué du boulot. Et donc, il est clair que de le voir parfois traîner avec ses copines ou autre, pour moi, c'est difficile à certains moments. Et donc, effectivement, ça mène à se disputer assez souvent. Moi, je vois un nouveau départ avec un homme. Donc, mais c'est Anthony. Ce n'est pas un autre homme. Mais je vois un nouveau départ. Donc, vous manquez beaucoup de dialogue parce que chacun, de son côté, pense certaines choses, mais ne les dit pas spécialement comme on devrait les dire. On tient beaucoup pour soi et puis, arrivé à un moment donné, on explose et donc, ça crée des conflits. C'est une relation conflictuelle. Moi, je vois dans les cartes la mort. Donc, bien sûr, pas la mort physique du tout, mais la mort pour dire que la fin des mauvais moments. Donc, ça fait quand même un moment que vous êtes ensemble. Je pense sincèrement que l'amour est là. Donc, il y a moyen de le préserver. Mais c'est vrai que les aléas de la vie, les petites choses de la vie font que ce n'est pas évident du tout pour vous deux de continuer à vivre comme ça. Parce que vous êtes le seul à travailler. Lui, il ne travaille pas. Alors, forcément, il passe son temps, comme vous l'avez souligné, avec ses copains, copines. Et il ne cherche pas spécialement du travail parce que j'ai l'impression en plus qu'il est découragé. Ah oui, donc, pour bien faire, il faudrait vraiment que je sois derrière lui, quoi. Mais disons que c'est quelqu'un, Anthony, qui a besoin qu'on le booste. Parce que si vous n'êtes pas derrière lui, j'ai l'impression qu'il flâne et qu'il est complètement démotivé, en fait. D'accord, d'accord. Ce n'est pas une question que je ne suis pas derrière lui. C'est juste, comme je vous le disais, effectivement, je rentre tard le soir. Et donc, c'est vrai que, bon, avec la fatigue et tout ça de la journée, il y a des moments où c'est assez difficile d'encore trouver de l'énergie pour finalement le motiver. Je comprends tout à fait. Mais bon, maintenant, c'est vrai que ce que vous dites, je comprends aussi, mais sans son point de vue... Moi, je dirais, pour vous, j'ai un chiffre 6, donc plus ou moins 6 mois à dater d'aujourd'hui. Il devrait trouver un travail. Maintenant, il n'a... 6 mois. Oui, plus ou moins 6 mois, mais j'ai envie de dire, il n'a pas un diplôme extraordinaire. Donc, il devra peut-être faire une formation, même certainement, devoir se reformer dans quelque chose. Parce que dans le travail qu'il a pu faire dans le passé ou le diplôme qu'il a pu avoir dans le passé, ce n'est pas exactement au goût du jour. Donc, il faudra faire quelques petites modifications et se restructurer, si vous voulez, dans quelque chose. Parce que je pense qu'il a un but précis, mais il ne se donne pas les moyens d'aller vers ce but précis. Donc, il se repose sur ses lauriers, comme on dit. Mais moi, je vois une belle réussite quand même. Je ne vois pas que vous allez vous séparer, pas du tout. Je vois que même s'il y a encore un mois ou deux, voire trois mois où c'est un peu bas, vous allez pouvoir remonter la pente d'ici plus ou moins 6 mois parce qu'il va faire cette formation et trouver ce fameux emploi. Et là, donc, forcément, les choses iront mieux. Voilà pour vous, Alphonse. D'accord. C'est génial. Merci en tout cas. Merci à vous. À très, très bientôt. Beaucoup de bonheur pour vous. Au revoir. Merci, c'est gentil. Au revoir. Sous-titrage ST' 501